Et donc on refait le Cameroun sur la question du nouvel emprunt libellé en eurobond de 450 milliards de francs CFA et la caisse autonome d'amortissement qui estime la dette rougeoire du Cameroun à 10 334 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'un eurobond en termes simples ? Quelles sont les causes du choix du gouvernement de recourir aux eurobondes ? Comment remédier à la situation que décrit la BAYAC de la pénurie des dévises ? Pourquoi avoir évité la possibilité d'un prêt multilatéral au FMI pour privilégier ce prêt sur les marchés financiers, c'est-à-dire auprès des bourses ? Qu'en est-il de l'opération en elle-même ? Comment comprendre que le gouvernement ait confié l'opération de structuration du prêt à une banque française, la banque d'affaires Rothschild ? Est-ce toujours mauvais de s'endetter pour financer le remboursement de la dette ? Quels sont les risques ? Pour en parler ce matin, madame, monsieur, deux spécialistes, deux experts sur la question. Edmond Cuaté est économiste. Bonjour Edmond. Bonjour Eric et bonjour à Bobo Began, bonjour à Karine Santia et bonjour à tous les auditeurs de la radio Equinox. Également en ligne avec nous ce matin, Élisée Ionta, il est analyste financier. Bonjour Élisée. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs de la radio Equinox. Merci de m'avoir suivi à l'échange ce matin. Bobo Began, bonjour à vous. Bonjour M. Foposine Nego, bonjour à nos auditeurs, à nos invités. Voilà, alors on va d'abord s'entendre sur ce qu'est un eurobonde, Élisée Ionta ? Ben, un eurobonde, c'est une obligation. Une obligation, c'est un titre négociable. Ça veut dire que vous vendez, vous ventez. D'accord, un petit souci avec la connexion avec Élisée Ionta. Edmond Cuaté sur la question de l'eurobonde. Ben écoutez, un eurobonde, c'est une obligation que vous émettez lorsque vous allez chercher du financement à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors de votre zone monétaire. Lorsque vous allez emprunter de l'argent dans une autre zone monétaire, et pour le cas précis, il s'agit là de la zone euro, et donc la monnaie, les dévises utilisées là-bas sur l'euro, et donc lorsque vous allez recourir à des financements sur un marché, vous émettez l'obligation, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, je vais dire la monnaie utilisée dans ce marché-là. Et pour le cas, le Cameroun a choisi d'aller mobiliser, d'aller chercher du financement, je vais dire, dans la zone euro, sur le marché européen, et donc pour émettre une obligation, c'est une garantie de paiement tout simplement. C'est-à-dire ? C'est ça, une obligation, c'est-à-dire c'est comme si vous veniez me dire, bon je veux que tu me prêtes 100 000 francs, et puis tu me libèles une garantie pour dire je te paierai dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est ça une obligation de l'État. Mais c'est en une autre monnaie, c'est-à-dire qu'on veut faire un prêt à une monnaie qui n'est pas la monnaie normale du pays qui va offrir le prêt. Effectivement, parce que c'est dans ce marché-là que vous allez chercher du financement. Si le Cameroun avait par exemple recouru, si le Cameroun avait lancé un emprunt obligataire, par exemple dans le marché sous-régional, c'est-à-dire par exemple auprès de la bourse des valeurs, je vais dire... Voilà, Stock Exchange par exemple. Par exemple, on aurait... Puisque les deux bourses ont fusionné, il y a Libreville, voilà, ont fusionné. Libreville dont c'est devenu la BVMAC, aujourd'hui c'est-à-dire la bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale. Ici à Douala. Ici à Douala. Oui, donc si le Cameroun avait... Ce n'est plus à Douala, Stock Exchange. Je n'ai plus à Douala, Stock Exchange. Je me rectifie aussi. Voilà. Maintenant la BVMAC. Oui. Donc si le Cameroun avait par exemple... Était par exemple allé s'adresser à la BVMAC pour... Comme ça a été le cas une fois avec les emprunts obligataires, dans ce cas on n'aurait pas eu de problème à libeller les obligations en France-EFA. Mais comme nous sommes allés, nous allons sur le marché européen, n'est-ce pas, chercher de l'argent. Donc nous émettons... Et si ça avait été aux Etats-Unis, on aurait dit Yankee Bond. Par exemple, on aurait dit Yankee Bond ou on aurait dit autre chose. Si ça avait été en Chine, on aurait dit autre chose et ainsi de suite. Et donc on est allé... Vous savez qu'il y a maintenant une mutualisation, n'est-ce pas, des dettes dans la zone euro. Donc lorsque vous allez chercher... Si vous cherchez de l'argent en France, ça veut dire que si la France vous donne de l'argent, c'est l'ensemble de la zone euro qui vous a donné de l'argent. Oui. Dans la dette française, c'est ça la mutualisation. Et c'est ça justement le rôle des Eurobonds. C'est la mutualisation des dettes. Et donc si vous allez emprunter sur le marché français, sur le marché allemand, sur le marché italien, du coup, il y a une mutualisation, n'est-ce pas, des dettes. Du coup, vous allez émettre l'obligation en euro. Et c'est pour ça qu'on parle d'euro-obligation. Mais l'Eurobond 2015 a d'abord été un échec ? L'Eurobond 2015 a été un échec parce que le Cameroun a deux titres. Ça a été un échec à deux titres. Parce qu'en fait, le Cameroun cherchait, avait besoin d'un peu près de 750 milliards. À la fin, on n'a pu récolter que 375 milliards. Et donc, à l'époque, l'autre échec se justifiait par le fait que le taux d'emprunt a été très élevé. Du jamais vu. Le Cameroun a été le seul à emprunter de l'argent sur le marché à ce taux-là. C'était le 10%. Ça avait fait jaser. Nous avions, en son temps, nous avions dénoncé un peu cette opération qui était un peu foireuse. 10%, rien ne justifiait qu'on aille chercher de l'argent à 10%. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait que... Même si la note du Cameroun est restée à B2, ce qui, pour le marché, n'est pas très mauvais, il y avait une crainte, n'est-ce pas, de la part de certains bayerons. Même si on peut espérer être en triple A, hein, donc aussi. Non, on ne peut jamais, on ne peut pas être en triple A. Triple A, c'est quand même déjà une notation très, très élevée. Et ça, c'est pour des grosses, je veux dire, c'est pour les grosses places financières. Même aujourd'hui, je pense que la France a perdu un peu son triple A, et ça, il faut le dire. Et donc, au Cameroun, on est à B2. Il y a certaines agences de notation qui voudraient qu'on nous mette en B2-. Et il y a Moody's qui nous maintient en B2. Standard & Poor's estime qu'on devrait descendre à B2-. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les indicateurs au Cameroun sont rouges. Et donc, les perspectives ne sont peut-être pas négatives, mais d'après Standard & Poor's, nous sommes en B2-, en perspective stable. C'est-à-dire pas négative, parce qu'on peut être en B2, perspective positive. Ça veut dire qu'à moyen terme, on peut monter. Mais on est en perspective stable, ça veut dire qu'à moyen terme, on va rester à ce niveau-là. Il n'y a pas de perspective négative, ça c'est selon Moody's. Selon Standard & Poor's, nous sommes en perspective négative. Ça veut dire que dans un cours, je vais dire... On peut descendre davantage ? On peut descendre davantage. Et donc, mais au jour d'aujourd'hui, on suit un peu Moody's pour dire que le Cameroun, à moyen terme, pourra honorer à ses engagements. Et je crois que c'est ce qui a poussé le chef de l'État à faire tout ce qu'il peut, à recourir à un refinancement, n'est-ce pas, de l'opération Foireuse de 2015, à travers ce nouvel emprunt qu'on veut lancer. D'accord. Alors, on va repartir au Canada, où nous avons en ligne Élisée Ionta, qui est analyste financier lui aussi. Alors, Élisée Ionta, quelles sont les causes du choix du gouvernement de recourir aux Eurobandes, selon vous ? C'est ça. On ne vous entend pas, malheureusement, alors qu'on nous a signalé que l'idée est de nouveau en ligne ce matin, Élisée Ionta. C'est ça. Encore en ligne ce matin, il n'est plus en ligne. On va revenir sur qu'est-ce qui sont les raisons qui ont poussé le gouvernement à recourir, justement, à ce mécanisme des Eurobandes ? Bon, il y a plusieurs raisons qui ont obligé le gouvernement à recourir. Il faut savoir que le marché sous-régional est à court de liquidités. Pourquoi ? Parce que le Congo a déjà lancé un emprunt obligataire de 100 milliards et le Gabon s'apprête également à lancer un autre emprunt obligataire. Et tout cela, c'est dans un contexte, vous savez, de pandémie qui a asséché un peu, n'est-ce pas, je vais dire, les liquidités dans la sous-région. Et donc, le Cameroun aurait, pouvait, n'est-ce pas, faire recours à un emprunt, pouvait lancer un emprunt obligataire dans le marché sous-régional, mais c'était avec un risque de ne pas pouvoir mobiliser autant d'argent. Deuxième chose, c'est que le chef de l'État ne veut pas, n'est-ce pas, qu'en 2023, à partir de novembre 2023, où nous devons payer la première tranche de l'eurobond 2015, qui est de 150 milliards, le chef de l'État ne voudrait pas rentrer dans un risque d'impayé. Parce que si on est dans un risque d'impayé, alors l'inquiétude des agences de notation qui estiment que nos indicateurs sont rouges, cette inquiétude va justement se réaliser, et dans ce cas, nous allons plonger, nos indicateurs vont devenir complètement rouges, et dans ce cas, le Cameroun ne sera plus une destination. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous restons encore une destination, pourquoi ? Parce qu'on estime que nous pouvons honorer nos engagements. Et donc, si en 2023, nous n'arrivons pas à honorer cet engagement-là, définitivement, tous les indicateurs vont clignoter au rouge, et les portes sur le marché, n'est-ce pas, financier vont définitivement, et même des investissements, il faut le dire comme ça, à espérer que nous avons encore des investissements, parce qu'il faut dire que c'est depuis longtemps que le Cameroun n'est plus une destination pour les IDE, les investissements directs étrangers, mais au moins, on peut de temps en temps aller lever un peu d'argent à l'extérieur, les gens peuvent encore nous faire confiance, la signature du Cameroun passe encore sur le marché, et donc, le chef de l'État a estimé qu'il fallait aller sur le marché, n'est-ce pas, financier européen pour lever de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'à l'occasion, il faut savoir que c'est un peu la différence entre le marché européen et le marché sous-régional africain, parce que dans le contexte de la Covid, il y a une disponibilité des liquidités, parce qu'il n'y a pas d'investissement en ce moment, il n'y a pas d'investissement en ce moment massif sur le marché européen, l'économie, comme ça ne tourne pas beaucoup, donc il y a un stock d'argent, il y a une masse monétaire qui sommeille un peu, et donc, on peut facilement trouver de l'argent, vous savez que le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire qui a lancé également un emprunt obligataire sur le marché, n'est-ce pas, européen, qui a émis, je vais dire, une euro-obligation d'environ, je vais dire, 655 milliards, qui a réussi, et a un taux très important, 5%. Il y a le Bénin qui a fait la même chose, qui a lancé également une euro-obligation, je vais dire, environ 500 milliards aussi, je crois, et à un taux de 6,5%, c'était également important. Et donc, comme il y a de l'argent là-bas maintenant, donc le Cameroun peut aussi se permettre d'aller se chercher de l'argent pour le financement. Élisée Ayonta, restons sur cette question des causes qui auraient pu pousser le gouvernement à faire recours aux zéro bond. D'abord, j'aimerais, je ne suis pas d'accord avec la définition que votre panéliste a donné de l'euro-bond. Élmond Quaté, voilà. Je rappelle qu'on peut bien lever un euro-bond dans la bourse de toi-là, parce qu'on lève des euro-bonds dans la bourse de Lagos. Les entreprises françaises, pour vérifier que le site de la Nage, la Nage, la Nage, les entreprises françaises comme AXA, viennent lever des euro-bonds à la bourse de l'euro-bond. Donc, ça me permet de définir ce que c'est que l'euro-bond. Euro-bond, ça veut dire obligation. Une obligation, c'est un titre négociant. Ça veut dire que quand l'État du Cameroun avait levé 450 milliards, il y a 900 000 coupons, dont la valeur d'un coupon, c'est 500 000 coupons, qui sont émis par le gouvernement de Cameroun. Et si c'est par exemple le sur-compte, c'est la maturité, ça veut dire la durée du prêt, le taux d'intérêt. Et les personnes qui achètent ce bon-là, donc, ils tiennent un titre. Puisque ce titre négociant, ils peuvent le vendre. Ils peuvent le revendre à tout moment. On parle d'euro-bond lorsque vous levez l'argent dans une monnaie qui est négociable sur les marchés, le marché qu'on appelle le forex, qui est à Londres. Et sur le marché du forex, donc, à Londres, vous avez les dollars, vous avez des euros, vous avez des yens, vous avez du franc, vous avez la livre anglaise, vous avez les dollars canadiens, les dollars néo-zélandais, les dollars australiens, le rente sud-africains, bref, un panier de monnaie. Quand vous allez sur le marché financier d'un pays dont la monnaie, par exemple, le Cameroun veut lever des euro-bondes, si le Cameroun veut lever des euros, veut lever 450 milliards en euros, qui est la monnaie de la France et l'Allemagne, mais si l'opération se fait aux États-Unis, il s'agit d'un euro-bond. Si l'opération se fait à Paris, il ne s'agit plus d'un euro-bond, il s'agit d'un international bond. Si le Cameroun veut lever 450 milliards en dollars, s'il lève ça à Londres, il s'agit d'un euro-bond, parce que la monnaie de l'Angleterre, c'est la livre. Si le Cameroun lève cet argent à Paris, et que l'emploi est libellé en dollars, si le Cameroun lève à Paris, il s'agit d'un euro-bond. Simplement parce que, moi c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, devant mon ordinateur, dans le forest qui est à Londres, 24 heures sur 24, des traders reçoivent des ordres des grandes banques, des grandes entreprises, mais qui passent par les banques, et achètent directement la monnaie sur le marché de Forest à Londres. Ça veut dire que les grandes banques internationales, françaises, des grands fonds de pension comme AXA, détiennent des stocks de devises, de différentes monnaies dans le monde, qu'elles achètent, parfois elles achètent quand le coût est très bas, et quand le coût remonte, elles font des profits. Donc quand vous venez, par exemple, à Paris, et dites, voilà, nous voulons des dollars, on peut bien vous vendre des dollars à Paris, ça veut dire que nous voulons s'assurer un emprunt en dollars. AXA, Allianz, GAN, tous ces grands compagnies d'assurance-là sont approchés par des banques d'investissement. Et la banque dit, le client veut ça en dollars, et elles achètent en dollars. Cela veut dire aussi qu'au Cameroun, et je peux le démontrer, et je peux même structurer une opération pareille, on peut aussi lever des euro-bondes en dollars, en euros ou en yens, à la bourse régionale des valeurs mobilières de Douala. Simplement, il faudrait que ce petit doit être fait. Ce n'est pas le gouvernement camerounais soit fait. Et là-dessus, c'est un autre débat, on pourra en parler, je pourrais expliquer comment ça se fait, mais ce serait très long. Donc comme le temps est un peu court, je veux parler dans trop de détails. Donc un euro-bond, c'est un emprunt en devise, qui est effectué dans un pays dont la monnaie n'est pas seule. Là, nous allons à Paris chercher un emprunt en dollars. La monnaie de la France, c'est l'euro, mais ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas de dollars. En France, toutes les grandes compagnies, les grandes banques, les grands fonds d'assurance, ont des salles de marché où elles passent des ordres et on leur achète des dollars à Londres, on leur achète des dollars néo-zélandais, on leur achète des yens japonais, on leur achète des dollars canadiens, des pesos mexicains, etc. Donc voilà ce que c'est un euro-bond. Je tenais à faire cette précision pour qu'on s'assure qu'on soit bien. Si le gouvernement camerounais avait par exemple structuré l'économie telle que la diaspora camerounaise puisse ouvrir les comptes en devise, c'est ce qui va se faire en Côte d'Ivoire, et que la diaspora camerounaise puisse créer des fonds, ce qu'on appelle des mutuals fonds, avec des fonds en devise et qu'elle puisse les domiciler dans les banques camerounaises, quand l'État camerounais lançait les 450 milliards, la diaspora camerounaise, si ces fonds étaient gérés par des banques comme Afriland Bank, ils pourraient donner l'ordre d'acheter ces obligations et ça se ferait à la bourse de doigts là. Ce serait un euro-bond. Et là, ce n'est pas fait. D'accord. Maintenant, sur les causes, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à faire le choix de lancer l'euro-bond ? Ce qui pousse le gouvernement, je ne partage pas l'optimisme de M. Edmond Quaté, ce qui pousse le gouvernement, moi, j'ai tous les chiffres devant moi, j'ai les statistiques de la Banque mondiale, j'ai les statistiques du FMI, quel que soit ce que vous me demandez, je vous dis. Ce qui pousse le gouvernement, c'est parce que depuis un bon moment, depuis une trentaine d'années maintenant, le Cameroun a un problème structurel, qui est le problème de sa balance de paiement. Je précise bien ce que c'est que la balance de paiement. La balance de paiement, ce n'est pas la balance commerciale. La balance commerciale, c'est le solde entre les importations et les exportations. Regardez par exemple, les derniers chiffres disponibles pour la Banque mondiale en 2019, le Cameroun a importé pour 5 000 milliards et il a exporté pour 4 150 milliards. Donc, il y a un déficit de 850 milliards. Ça, c'est 850 milliards. Bon, ces dernières années, ça ne se ressentait pas trop parce que ces 850 milliards étaient tempérés par le fait que nous avons emprunté massivement pour réaliser des travaux d'infrastructures, construction de stades, dans ce qu'on appelle le compte courant, absorbait le déficit de la balance commerciale. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons signé les APE, les APE avaient deux compartiments. Il y avait un compartiment où on devait ouvrir notre marché aux produits importés, mais il y a aussi un compartiment où on devait faire de la remise à niveau parce que les Européens disaient « Voilà, nous voulons que nos entreprises, nos chaînes de supermarchés s'installent, mais puissent aussi vendre au moins à moitié des produits locaux. » Mais on n'a pas fait la remise à niveau de notre agriculture, on n'a pas fait la remise à niveau de nos entreprises industuelles. Résultat des courses, les grandes chaînes de supermarchés qui s'installent chez nous sont obligées d'importer plus de la moitié de ce qu'elles vendent dans leur rayon. Ça accentue le déficit de notre balance commerciale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en économie, quand un non-résident vient sur le territoire camerounais et dépense de l'argent en dévise, ça veut dire que je ne suis pas résident au Cameroun, je réside à Chicago aux États-Unis. Si je viens en vacances avec 20 000 dollars, les 20 000 dollars, quand je les dépense dans un supermarché, c'est une exportation. Dans la comptabilité nationale du Cameroun, c'est une exportation. Ce qui se passe, c'est que la crise sécuritaire dans le septentrion a fait que c'était une grande zone touristique où les gens venaient, faire l'excursion, visiter le parc de Ouaza, tout ça, les gens ne viennent pas. Deuxièmement, la crise anglophone aussi, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'était des régions où il y avait une vague d'activité touristique et qui a aussi une grande diaspora à l'étranger, donc qui ne vient plus. Et si vous ajoutez encore les derniers soubresauts que nous avons eus dans les années 2019 où beaucoup de gens de la diaspora ont été frustrés, ça fait que les gens ne partent plus en vacances. Vous ajoutez encore la crise du Covid, les Camerounais ne viennent plus dépenser. Ces dépenses, ce sont des exportations. Ça veut dire que quand un Camerounais qui vit à Londres vient au Cameroun, dort à Aquapalace, mange un repas, loue une voiture, met du carburant, s'il perd en devises, c'est une exportation. Donc les exportations, là aussi, on a perdu beaucoup de devises. Vous ajoutez encore la chute des coûts du pétrole. Et là, le gouvernement Camerounais doit faire très attention parce que je ne sais pas si vous allez à Shanghai ou vous allez à Shenzhen, aujourd'hui en Chine, pour accéder au centre-ville, il faut avoir une voiture électrique. Et Tesla produit 3 millions de voitures en Chine aujourd'hui. Donc demain, vous ouvrez une voiture électrique, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus d'huile de vidange, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que la demande de pétrole va se rétrécier. Et le nouveau président américain qui est arrivé a signé ce qu'on appelle un executive order pour extourner tout ce que son prédécesseur avait fait. Donc il retourne dans l'accord de Paris et il a mis 500 milliards de dollars sur la table pour développer l'énergie verte. Ça veut dire que d'ici à 10 ans, l'Amérique aura divisé par 2 sa consommation de pétrole. La Chine aura aussi divisé par 3 sa consommation de pétrole. Résultat des coûts, les coûts du pétrole à plus de 60 dollars, ce n'est plus possible. Dans les 10 années qui viennent, ce sera à 30 dollars. Or, l'un des grands postes de captation de devises pour l'économie camerounaise, c'était le pétrole. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, vous apercevez que le flux d'argent qui rentre était censé rentrer dans notre pays. Le flux de devises n'est pas au rendez-vous. Et à ça, c'est les statistiques même du Conseil national de la dette et de la Caisse autonome d'amortissement. Ils disent bien que pour la seule année 2020, le service de la dette du Cameroun, non, ça c'est le fonds monétaire, qui dit le service de la dette du Cameroun pour 2019 était de 700 milliards. Seulement la dette multilatérale. Ça veut dire la dette due au fonds monétaire, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de l'Oprenant, au fonds islamiques, etc., aux institutions multilatérales. 700 milliards. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, vous apercevez bien et la question de l'amortissement elle-même dit que ce service-là se lève à 849 milliards. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, vous apercevez qu'il y a énormément de cash qui devrait sortir, il n'y a plus assez de cash en devises qui rentrent, la balance commerciale du Cameroun est donc déficitaire. À partir du mois des déficitaires, la Béat a tiré la sonnette d'alarme en disant faisons attention parce que si rien n'est fait, bientôt, on peut se retrouver en panne sèche. Non. Le gouvernement camerounais à ce moment a deux côtés sur la table. Soit elle recourt au fonds monétaire international, mais j'expliquerai plus tard pourquoi le gouvernement camerounais ne veut pas recourir au fonds monétaire, soit elle recourt au marché financier. En tout état de cause, la situation est vraiment alarmante. Même en retour sur le monde au fonds monétaire international, ça ne réglera pas le problème dont le Cameroun a ouvert le front des marchés financiers en attendant de réguler le fonds monétaire international. Non, mais évidemment, on veut bien savoir pourquoi le Cameroun a évité la possibilité. Avant qu'on avance, vous allez réagir là-dessus. Oui, mais écoute... Vous pouvez répéter la question, si vous voulez. Edmond Kateriagi, avant qu'on continue, M. Yanta. D'accord. Allez-y, Edmond. Oui, il a expliqué... M. Yanta ? Yanta, Yanta, Élisée Yanta. Oui, Élisée Yanta, à qui je dis bonjour. C'est vrai qu'il a expliqué un certain nombre de choses, mais écoutez, moi je suis resté un peu superficiellement sur les raisons qui ont poussé. C'est vrai que... Vous avez voulu simplifier, en tout cas. Oui, j'ai simplifié. Il est rentré dans des raisonnements, dans un raisonnement ou alors dans une analyse beaucoup plus structurelle. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas d'aujourd'hui que nos problèmes commencent. Les problèmes, nous avons des conjonctures qui s'acheminent, qui se superposent et qui aujourd'hui font en sorte que nous avons d'énormes problèmes. Le problème qu'il explique lié par exemple au pétrole. Mais c'est vrai, d'autant plus que même ce pétrole, s'il est bon marché, il faut savoir que ça manque pour l'année 2020, nous avons exporté pour près de 1 000... 975 milliards, mais nous avons importé pour 1 200 milliards de pétrole. Il faut savoir que depuis que la Sonara ne raffine plus, nous importons plus de pétrole que nous en exportons. La seule chose qui nous a permis d'équilibrer un peu la balance aujourd'hui, c'est le gaz naturel liquéfié que Perenco, vous savez que Perenco a installé une unité de liquéfaction de gaz, n'est-ce pas, en haute mer, qui pour l'année dernière nous a permis d'engranger, de vendre par exemple pour 280 milliards, c'est ça qui nous a permis d'équilibrer un peu la balance, mais si ce n'est que par exemple pour le pétrole, nous en importons plus que nous n'en exportons. Et ajoutez à cela, effectivement, comme il a dit, il y a une succession de conjonctures, de la crise, par exemple, du Sud-Ouest, Nord-Ouest, qui, au-delà du fait qu'il explique par exemple que nous n'avons plus de divises venant par exemple des étrangers et autres, mais il y a également que le Sud-Ouest, par exemple, est un grand bassin de production de cacao. De cacao, par exemple, oui. Aujourd'hui, on n'en produit plus. Il y a également, par exemple, que CDC est fermé et CDC qui produisait et la banane que nous ne produisons plus. Les palmières. Oui, les palmières, les huiles, les VEA, que CDC ne produit plus. Et donc, du coup, aujourd'hui, le déficit, n'est-ce pas, de notre balance commerciale qui était déjà structurelle, se creuse davantage. Donc, pour l'année dernière, nous avons eu un déficit, comme il a dit, de près de 875 milliards. Ça, c'est évident. Et donc, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls, c'est toute la sous-région. Et comme il dit que nous n'avons pas fait recours au FMI, c'est depuis 2016 que nous avons fait recours au FMI. Nous sommes toujours sur un programme d'ajustement budgétaire avec le FMI. Depuis 2016, nous n'en sommes pas sortis. C'était un triennal qui devait finir en 2019. En 2019, ni le Cameroun, ni aucun autre pays n'a satisfait les exigences dont on a prolongé. Ça s'est fait de manière tacite. On a prolongé, n'est-ce pas, le programme d'ajustement budgétaire sous lequel nous nous sommes placés depuis 2016. Et donc, il n'y a qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qui permettait au Cameroun, n'est-ce pas, d'engranger des devises, ça et là, tout ça, c'est sec. Le pétrole ne passe plus nos exportations. Le volume de nos exportations a énormément baissé. Le Cameroun n'est plus une grosse destination. Par exemple, en matière de tourisme, comme il a dit, avec le Boko Haram qui a carrément mis la zone du nord en rouge. Et puis, les sites du sud-ouest qui étaient des endroits très prisés. Nord-ouest également. Vous savez qu'il y avait beaucoup de chefferies dans le nord-ouest et beaucoup de sites, notamment certaines chutes que les gens aimaient bien visiter là-bas. Aujourd'hui, les touristes ne viennent plus et donc, du coup, les sources de devises sont en train de tarir. Absolument. Voilà. Alors, Élisée Yonta, pourquoi avoir évité la possibilité d'un prêt multilatéral au FMI pour privilégier ce prêt sur les marchés financiers ? Je pense qu'il y a une chose. Les prêts aux fonds monétaires internationaux sont toujours assortis de conditionnalités. Donc, les prêts sont assortis de conditionnalités. C'est la première chose. La deuxième chose, lorsque il y a eu la crise internationale du Covid pour venir au secours des pays, comme on dit, emerging countries, des pays, disons, en développement, le fonds monétaire avait mis en place ce qu'on appelait un stimulus package. Ça veut dire un plan d'aide, d'argent et des différés de paiements. Ça veut dire que le Cameroun, par exemple, les dettes qui devaient aux fonds monétaires, on a dit au Cameroun, écoutez, vous pouvez décaler d'une certaine période le paiement de cet argent. Ça permet que votre trésorerie souffle un peu. Et en plus, pour pouvoir faire face aux besoins du Covid, parce que nous n'avions pas d'industrie locale de production du matériel médical et autres solutions pour pouvoir faire face à la crise du Covid. Je rappelle que même les États-Unis, la France, l'Allemagne, ont dû importer des masques, etc. Donc, le Fonds monétaire a accordé 180 milliards de francs. C'est un mix entre prêts, dons, à l'État du Cameroun. C'est sur le site du Fonds monétaire international qui estime que, voilà, cet argent n'a pas été bien utilisé. J'aimerais dire à mes frères camerounais, moi, je travaille ici comme fonctionnaire fédéral, donc malheureusement, on est tenu à l'obligation du secret professionnel. Mais vous vous demandez parfois toujours, moi, la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que nous ne savons pas que ces gens savent de nous parce qu'ils savent tout de nous. Donc, ils estiment qu'il y a eu énormément de surfacturation. Ça veut dire qu'un masque, je ne sais pas moi, qui pouvait coûter sur Alibaba, nous-mêmes, on en a acheté ici, là, à 2 dollars. Ils ont vu ce masque qui se facturera à l'administration au Cameroun à 50 dollars, par exemple. Ils se demandent comment on fait pour passer des 2 à 50 dollars. Donc, ils veulent voir clair dans la gestion des fonds Covid. Ensuite, quand ils évaluent l'impact de ces 180 milliards par rapport à la résurgence du Covid ou par rapport à l'action qui a été menée sur le terrain, ils estiment que ce n'est pas clair. Donc, le Conseil d'administration des fonds monétaires a demandé au gouvernement camerounais de produire un document et ils veulent voir clair dans la gestion des fonds Covid avant de procéder à de nouveaux déquestements. Donc, le gouvernement, vous avez vu la note du président Laodoube qui a demandé qu'il y ait une enquête, un audit et puis qu'éventuellement les personnes qui ont été rendues coupables de détournement soient poursuivies devant le tribunal qui est une espèce spéciale. Donc, c'est ça qui bloque en ce moment la possibilité d'un nouveau déquestement. Deuxièmement, là encore, comme je disais tout à l'heure, je ne partage pas l'optimiste des mondes d'un nouveau déquestre. Je voudrais dire quelque chose à mon chef camerounais que dans le métier de la finance, les histoires de notre B2, B3, vraiment, je peux vous dire une chose, dans aucune institution sérieuse, personne ne regarde ça. La note, c'est B2, c'est B3, personne ne regarde. Les analystes financiers n'utilisent même pas ça pendant 30 secondes pour produire un document, un travail sérieux. Personne ne regarde ça. Ils ont assez à des informations qu'ils achètent à des entreprises. Quand vous entendez aux États-Unis, on dit Mark Bloomberg, des entreprises comme Bloomberg ont tellement, vous vous demandez où ils collectent cette information. Ils ont tellement d'informations. Donc, c'est sur ces plateformes-là que les banques d'investissement, les compagnies d'assurance, le Fonds monétaire à Banque mondiale, l'État américain, etc., à Français et autres, vont chercher les informations dont ils ont besoin. Il y a ce qu'on appelle théorítica. Il y a ce qu'on appelle théorítica rating et il y a ce qu'on appelle réel rating. Théorítica rating, c'est ce que mon frère et mon cas, il a dit que la note c'est B, A, B, 2, B, 3, mais réel rating, c'est ce qu'eux, ils ont derrière à partir des chiffres que vous ne verrez jamais. Quand vous les consultez, on vous fait signer un document, si vous les publiez dehors, c'est la prison directe. Et quand on va dans ces documents-là, vraiment, je ne vais pas être dur, je ne vais pas non plus révéler la notation de mon pays, mais elle n'est pas bonne. Donc, à partir de ce moment-là, pour aller au FMI, international, le FMI demande plus de garanties parce que le gouvernement camerounais veut de l'argent pour équilibrer sa balance de paiement. Or, le FMI dispose des statistiques qui montrent que le Cameroun a une balance qu'on a... M. Yantin, M. Yantin, on marque une courte pause, 30 secondes, on vous reprend. Gardez le fil. 15 secondes. Retour avec vous sur Radio-Équilose et on poursuit cette émission sur émission pédagogique ce matin pour comprendre les mécanismes des marchés financiers lorsqu'on va faire des emprunts. Alors, continuez, Elisie Yantin, sur la question du FMI, allez-y. Oui, le FMI estime que la balance de commercial du Cameroun d'abord est déficitaire lorsque vous regardez la structure de la balance de commercial du Cameroun. J'ai fait une analyse tout à l'heure et elle démontre clairement que si le Cameroun réduit ses importations de produits agricoles, ça veut dire les céréales, ça veut dire le poisson, ça veut dire le poulet, les denrées agricoles, si le Cameroun réduit ses importations de médicaments de 70%. Les deux postéments là, c'est terminé, on n'a plus de balance commercial déficitaire. Or, quand vous regardez les produits agricoles, ça veut dire les céréales, le toja, la tomate, etc. C'est les denrées que nous pouvons produire localement au Cameroun, les fruits et légumes. C'est les denrées que nous pouvons produire. Simplement, nous avons une agriculture avec les zones rurales qui n'est pas performante. il faut régler la question de la production agricole. Deuxièmement, j'ai pris un deuxième poste, c'est les médicaments. C'est les médicaments. Les médicaments que nous importons, ou bien le matériel que nous importons, on les produit au Cameroun. Nous avons l'habilité, nous avons les zones, nous avons les entrepreneurs et nous avons les capitaux qui sont disponibles à la Propaco, à la SFI partout pour pouvoir financer ces projets-là. Donc, le Fonds monétaire estime que le gouvernement Cameroun doit faire un effort, d'abord pour remettre à niveau les industries locales pour qu'elles soient plus productives, deuxièmement, pour régler la question de l'agriculture, pour que nous ne dépendions plus. O'Bassanjo, en quatre ans au Nigeria, a ramené les importations de denrées agricoles à ce qu'elles étaient en 1961, quand le Nigeria n'avait pas 50 millions d'habitants. Donc, nous pouvons le faire au Cameroun. Donc, le Fonds monétaire estime qu'il faut ramener ça. de ensuite du Fonds monétaire. Alors, M. Yanta, sur le ensuite du Fonds monétaire, remarque une courte pause et on vous revient juste après la revue de presse. D'accord. Nous accueillons tout de suite Jean-Paul Chouignette pour la revue de presse ici-là. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le plateau. La revue. La revue. La revue de presse. Allons donc en kiosque ce matin, du moins pour les journaux parus ici à Douala. On parle de gestion Covid. C'est en une du quotidien la nouvelle expression Amnesty accuse Amnesty International selon un rapport de l'Institution internationale sur la situation des droits humains au Cameroun. Les dirigeants ont impitoyablement exploité cette crise et instrumentalisé le Covid-19 pour lancer de nouvelles attaques contre les droits humains. Écrit le journal. Le journal parle aussi de Pascal Moncame en route pour Bacassal à dépôt du capitaine d'industrie. Arrivé hier à Douala s'achemine en provenance d'Afrique du Sud et s'achemine aujourd'hui dans son village natal. Écrit le journal. Corruption. La Connac pour l'article 66. L'entrée en vigueur de cette disposition constitutionnelle est une attente formulée par la direction des députés. Hier, Dédoné Massigams, le président de la Connac, était donc devant les députés. Il les a sollicités pour la signature d'un décret d'application qui devrait être ainsi promulgué et permettre à chaque citoyen qui devra occuper une fonction au sein de l'appareil administratif et gouvernemental de déclarer ses biens au début et à la fin de sa fonction. Écrit donc le journal. Le journal L'œil du Sahel parle de cardinal Christian Thoumy, Paul Samangasu, c'est le témoignage d'un universitaire qui a côtoyé le feu cardinal Christian Thoumy. Il dit que Christian Thoumy était son père spirituel et un modèle pour lui est justement à propos. Il déclare que Christian Thoumy avait des qualités humaines très fortes. Il indique que la qualité qu'il a est d'ailleurs le plus impressionné chez le cardinal Thoumy était sa capacité à considérer que tous les hommes se valent peu importe ce qu'il croit doit être. Et il indique aussi que le cardinal Thoumy avait un sens élevé de l'honnêteté. Sa confiance n'allait qu'à ceux qui en étaient pourvus et sans les mépriser. Il trouvait que ceux qui prenaient de l'argent de manière indue, quelle que soit la caisse dans laquelle il se servait, étaient des criminels. écrits donc Paul Samangasso qui est universitaire. Le journal, tout dans les colonnes du journal du Sahel, on parle aussi de Toubouro, quatre camions tchadiens saisis pour faux. Leur mot opératoire consistait à avoir plusieurs plaques d'immatriculation le long du corridor d'Oualan Jamena et une fois au Cameroun, ils affichaient la plaque de la République du Tchad et une fois au Tchad, ils affichaient la plaque camornaise et donc lors d'un contrôle de routine au niveau de Toubouro, le peloton routier m'autorisait à interpeller un premier véhicule où il a découvert que les pièces du dit véhicule, notamment la carte grise, ne correspondait pas. Le numéro de châssis sur la carte grise ne correspondait pas au numéro de châssis du véhicule et d'autres faux documents qui étaient en possession de ces derniers. Une fouille systématique du véhicule a permis de retrouver deux plaques d'immatriculation camornaises. Il s'agissait ainsi à l'aide du sauf-conduit international d'échapper à la vigilance des forces de maintien de l'ordre et même de la douane. Et sur le coup, un deuxième camion a été interpellé, même mot d'opératoire, un troisième et un quatrième. Les quatre chauffeurs, tous de nationalité tchadienne, ont été gardés à vue. Ils se dédouanent en indiquant qu'ils ne sont pas propriétaires de ces camions et non, par conséquent, non responsables de ce faux. Voilà pour ce qui est donc du journal L'œil du Sahel. On finit donc avec le quotidien Le Messager, le quotidien Le Messager qui met en sa une justice et font COVID-19 l'inévitable remaniement ministériel mis sous pression par le Fonds monétaire international qui demande des comptes. Paul Biya se trouve deux hauts murs obligés de traquer dans son gouvernement les gestionnaires indélicats. Les non-dits de la lettre de ce ministre d'État, secrétaire général, président de la République, Ferdinand Gongor, qui a dressé un courrier dans ce sens au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Voilà donc pour ce qui est de la revue de presse ici à Douala, Éric Foupoussi. Merci Jean-Paul Chouignette. On va repartir donc avec Élisée Ionta qui est donc notre invité avec Edmond Cuet également, deux spécialistes de la question économique. Alors vous expliquez Élisée Ionta ce que le FMI justement a remarqué. Allez-y. Oui, je disais que le fonds monétaire est prêt à consentir un prêt au Cameroun afin qu'il puisse reconstituer ses réserves en devises et surtout pallier au déficit des rentrées de devises à la crise du Covid et à la crise sécuritaire dans notre pays. Mais le fonds monétaire dans cette analyse estime qu'il faut clarifier la gestion des ressources du fonds commun. Ensuite, il faut quand même prendre des mesures pour changer le déficit structurel. Structurel, ça veut dire que de manière constante, ce qu'on appelle sur les théories, les chiffres, on constate que le Cameroun importe tout ce qui n'exporte. Et ce qui est choquant, c'est qu'il importe ce qu'il peut produire. Les denrées agricoles, les médicaments, les nourritures consommables qu'il peut produire, les cahiers, les livres, tout ça qu'il peut produire. Ce ne sont pas des biens qui demandent une très haute technicité pour produire. et donc, on estime que le gouvernement doit faire au moins trois choses. Relancer l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ce que notre gouvernement peut faire. Faire une remise à niveau de nos entreprises industrielles. Nous avons déjà les barrages, le pot d'énergie en cours, le règlement. Donc, il va falloir relancer la production agricole. Et ensuite, le gouvernement doit quand même parler à sa diaspora pour que les gens commencent à venir au Cameroun dépenser de l'argent. Moi, j'ai fait des calculs qui démontrent que la diaspora camerounaise, quand elle venait au Cameroun, a injecté entre 2 000 et 2 400 milliards de devises par an. Vous voyez vous-même que c'est six fois plus que ce que nous allons chercher à l'euro ou à Paris. Donc, il faut qu'on ouvre vraiment un grand dialogue et qu'on remette les gens en confiance pour que les gens puissent revenir en vacances, dépenser une fois qu'on sera sortis de la crise pauvre, revenir en vacances, dépenser les devises sur place pour pouvoir renflouer nos banques commerciales. Et tant que cela n'est pas ridicule, une fois qu'on n'est pas prêt à donner de l'argent comme ça, il n'est pas donné de l'argent avec une condition. Nous vous mettons sous un programme, nous suivons le programme et le programme à terme doit conduire à diminuer l'extraversion du produit économique. Commencer à produire au moins d'affaires agricoles, vous prenez les importations, commencez à moderniser un peu votre tissu industriel pour approvisionner les supermarchés qui s'ouvrent et qui sont obligés de tout importer. Donc, on ne peut pas blâmer le fonds mondial international pour ça. Vous-même, vous ne le ferez pas. donc, je pense que le gouvernement se rend compte que les négociations peuvent être un peu longues et c'est tout à fait normal, légitime, qu'il trouve un plan B qui consiste à lancer la prescription d'un euro bond sur la place de Paris ou sur la place de Londres. Alors, est-ce que c'est vrai que le FMI, sous l'impulsion des États-Unis, a refinancé la première 30 des rebondes du Cameroun ? Oui, oui, parce que sur l'impulsion des États-Unis, le fonds monétaire avait fait ce qu'on appelle notre upgrade parce que les agences de notation n'avaient pas toute la note du gouvernement, même notre gouvernement qu'on est dans. Le seul note-là est disponible sur le site du fonds monétaire mais je n'ai pas eu le temps de la chercher et c'est la pression des États-Unis qui avait estimé que la méthode de calcul qu'on avait utilisée pour déterminer la note souveraine du Cameroun n'était pas bonne dont au sein du conseil d'administration du FMI. Certaines agences de notation ont revu la note du Cameroun. Elles sont passées toutes à B. Donc, il y a aussi un aspect politique là-dedans. Elles sont passées toutes à B. Et à partir de là, elles sont passées toutes à B. Cela donne théoriquement l'habilité aux banques qu'ils veulent de racheter la dette souveraine du Cameroun. J'expliquerai tout à l'heure quand je prendrais le cas de la banque Rothschild. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que dans les gros banques que le gouvernement Cameroun est fait sur le marché international, le gouvernement Cameroun est obligé d'avoir une institution qui, comme on dit ce qu'on appelle une clause de sureture, on appelle des convenins. Le gouvernement Cameroun est obligé d'avoir une institution qui couvre en disant si ça va mal, moi je rachète cet euro pour l'eurofinance. Tout à l'heure, vous me donnez la parole de vous expliquer pourquoi on le fait. C'est dans l'intérêt que l'eurofinance. C'est pour ça que je n'ai pas trop apprécié les gens qui ne font pas son fil. Pour les premiers eurobonds internationaux, qui est l'institution qui peut lancer au cas où il faut que j'explique bien. Une obligation, je vous explique, une obligation, ça a un taux d'intérêt, ça a un taux d'intérêt. Quand vous achetez les obligations, vous avez un valet d'un coupon, c'est un million d'euros et le taux d'intérêt, c'est 8%. Les investisseurs n'ont pas tendance à avoir parce que comme on a les investisseurs gardent pas ce que vous pensez On va tenter, on va Élisée Yanta, repositionnez-vous parce que de là où vous êtes, il y a un vrai souci. Je ne sais pas d'où vous nous recevez, où vous nous répondez, mais il y a un vrai souci avec la collection et le réseau. Karine. Justement, j'aimerais savoir auprès de Edmond Quaté, on sait quand même que pour ce nouvel eurobond, l'État pense que ça pourrait aider à modérer l'endettement. Oui, en fait, c'est un refinancement, c'est un refinancement de la première opération, c'est-à-dire qu'on avait emprunté à l'époque, c'était pour financer le plan comment on appelait ça, le plan triennal spécial qui devait partir de 2015 en 2017. Il y avait un certain nombre d'opérations à faire, notamment les routes, les barrages et un certain nombre et plusieurs autres opérations. C'était le plan d'urgence, je crois, ou le plan triennal qui devait aller de 2015 en 2017. C'était trois ans. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs de ces opérations ont foiré. C'est ça le problème. C'est ça le problème au Cameroun, c'est qu'on emprunte de l'argent pour investir dans un secteur précis et à la fin, on n'a pas l'objet pour lequel on a emprunté de l'argent et on n'a pas l'argent. Mais on explique aussi que les pays développés sont en reprise économique et donc qu'elles auront besoin de leur argent pour se relancer. Mais vous nous dites ici que non, ces pays-là ont beaucoup d'argent et donc doivent faire tourner cela. Non, le problème c'est que depuis 2019, je crois depuis fin 2019, 2020, pendant la crise 2019, il faut savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans ces pays-là. c'est vrai c'est vrai c'est vrai que maintenant avec la baisse de la pandémie ces pays-là vont réinvestir massivement et donc évidemment ils auront besoin du cash. Donc en ce moment c'est un peu favorable de trouver de l'argent sur ces marchés-là. Donc les traders ont beaucoup d'argent ils cherchent où ils vont les de l'argent ? Si vous allez sur le forex il y a beaucoup il y a un stock il y a une masse monétaire importante qui sommeille un peu pourquoi ? parce que justement pendant la Covid les gens n'investissaient pas il n'y avait il n'y avait pas beaucoup d'investissement ça ne tournait pas à fond c'est pour ça que je vous ai dit d'ailleurs que la Côte d'Ivoire a facilement trouvé 655 milliards de ce côté-là parce que justement eux aussi ils ont libellé leurs obligations en euros et le Bénin a fait pareil ils ont trouvé facilement de l'argent là-bas parce qu'il y en avait et le taux était plutôt intéressant par rapport à ce que le Cameroun avait fait en 2015 la Côte d'Ivoire l'a fait comme je vous l'ai dit à 5% ce qui est intéressant et le Bénin l'a fait à 6,5% ce qui est également intéressant et donc il y a mais il faut savoir que d'ici peu ça sera difficile de pouvoir lever des fonds sur ces marchés-là parce que les investissements vont reprendre à fond Bonbon Bengan justement votre réaction il y a aussi que le nouvel euro bond sous lequel on veut souscrire pourrait quand même faire face au refinancement des titres publics tels que le bond de trésor tout à fait ils ont dit notre comment on l'appelle les ayantins les ayantins Edmond ont dit quelque chose de fondamental je pense que c'est là au-delà des explications techniques dont j'approuve l'orientation ils ont dit quelque chose de fondamental Edmond a dit ici qu'on ne veut pas amener le Cameroun dans une situation bon c'est pas le terme qu'il a utilisé de non-payement c'est-à-dire on veut maintenir le Cameroun dans le temps où il doit avoir la possibilité de prendre de l'argent quelque part et lui il a parlé d'un problème politique quand il parlait du FMI qui est venu et on a revu la notation il s'agit de quoi en réalité et le président de la République l'avait dénoncé dans son discours je pense en décembre 2018 il avait parlé de certains pays qui font le protectionnisme qui arrivent même en situation il s'agit parce qu'on a libéralisé les marchés financiers lorsqu'on a libéralisé les marchés financiers avec les 10 points de consensus de Washington qui encadrent la mondialisation il s'est trouvé donc le président pour le cas de Cameroun il s'est approché de Rothschild je pense que Benjamin de Rothschild était arrivé au Cameroun en décembre 2015 d'ailleurs il était à grande pompe dans les tissions il est même dans les bisbilles de pétrole avec la sonara et tout ça mais là c'est un autre problème donc le Cameroun et Paul Biya ils sont dans une espèce de lobbying justement pour faire en sorte que parce que le savait même venait de le dire on prête de l'argent pour exécuter un certain nombre de choses il arrive qu'on ne les exécute pas à ce moment là et que l'argent soit utilisé oui oui je peux me mettre de tourner et même Christine Lagarde nous l'a rappelé ici en décembre 2016 vous avez embrassé beaucoup de choses j'ai peur que elle a dit j'ai peur encore que le taux d'endettement arrive à donc et là il sortait une phrase qui trouve embrasse mal étrange voilà tout à fait donc en réalité et c'est ce que nos deux spécialistes veulent nous faire comprendre aujourd'hui mais le Cameroun ne veut pas faire j'allais dire confiance à sa diaspora le Cameroun continue à faire confiance aux orientations du chef de l'état qui est dans ce lobbying qui est qui est qui est et justement comme il n'y a pas de devise notre pétrole ne te vend plus on importe le pétrole on importe on importe on importe on importe même pour affiner parce que la Sonara ne vit plus il n'y a pas pas de devise on fait comment on est donc obligé d'aller vers ce marché financier là pour essayer d'engranger ici tel n'est pas le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest la palais de la Côte d'Ivoire tout à l'heure non seulement le fait que Ouattara c'est le chouchou de la famille de cette plateforme financière là il maîtrise bien comment ça marche oui mais il l'a aussi il sait comment jongler voilà comment jongler c'est ça le terme sauf que bon est-ce qu'à la longue la Côte d'Ivoire en bénéficiera je n'en sais rien mais toujours est-il qu'on veut maintenir le Cameroun dans une situation où vous êtes sous perfusion de manière que même si la notation arrive à un niveau où ça peut le fonctionnaire arrive à ne pas être payé non on ne veut pas nous amener à ce niveau bien que les miq-mars de détournement sont connus les Céci et les Camerounais à l'étranger veulent se mobiliser pour aider le pays et on ne leur fait pas confiance donc en fait c'est un peu oui Edmond Olivier Olivier Yanta a dit Élisée 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 Yanta autant pour moi Yonta Yon Yonta Olivier Yonta a dit quelque chose sur laquelle je souhaiterais revenir un peu plus en détail qui est très important oui il a dit qu'aujourd'hui au Cameroun pour équilibrer la balance du Cameroun il suffit de supprimer certains postes d'importation de 70% non il y a que il y a deux postes qui aujourd'hui n'est-ce pas alourdissent beaucoup plus creuses les produits africains et les produits de santé les céréales ça dit que le riz le soja le blé ça dit que vous faites la farine on importe le blé nous importons même le maïs le maïs pour faire la bière pour les sociétés brassicoles on les importe non mais il a dit quelque chose qui est fondamental ce que le Cameroun doit faire on doit cesser de prendre de l'argent pour investir dans des secteurs non productifs on doit investir massivement dans des secteurs productifs vous ne pouvez pas expliquer qu'aujourd'hui un ministre signe une note pour demander qu'on importe n'est-ce pas les poulets congélés encore au Cameroun alors qu'en 2016 le Cameroun exportait déjà les produits n'est-ce pas Xavier au Soudan et dans toute la sous-région en RDC on exportait les oeufs en RDC au Soudan on exportait du poulet pourquoi ? parce que ce secteur-là avait connu beaucoup et quand la grippe aviaire est arrivée ça a lessivé n'est-ce pas tous les moyens de production les cheptels on a brûlé tous les produits dans des cheptels il y en a eu un qui s'est suicidé il y en a qui se sont suicidés il y en a qui ont fui parce qu'ils avaient pris des prêts auprès des banques qu'ils ont investis qu'on vous demande de détruire 500 000 poulets 800 000 poulets comme ça a été le cas du jour au lendemain et qu'après le gouvernement ne fait rien pour relancer au jour d'aujourd'hui le gouvernement aurait pu au lieu de prendre 450 milliards pour aller mettre dans un barrage qui après ou dans une route qui après dans un barrage encore c'est bien parce que s'il faut n'est-ce pas structurer le tissu industriel il faut de l'énergie d'accord mais aller investir dans des secteurs où on te dit des logements sociaux des trucs non on n'a pas besoin de ça on n'a pas encore atteint ce niveau-là il faut qu'on prenne de l'argent si au lieu d'investir cet argent-là si on avait pris de l'argent pour permettre par exemple au Cameroun d'avoir des oeufs fégondables au Cameroun de produire les poussins au Cameroun ça serait en train d'aider beaucoup ces secteurs-là ça ce n'est qu'un exemple si on pouvait relancer Maïs Cam Maïs Cam pour permettre de produire le maïs massivement on a toute une zone dans le nord on a beaucoup de terre à partir d'un gaoundal à partir d'un gaoundal si vous prenez ces secteurs pour ne produire que le blé si on pouvait relancer la zone des blés qu'on a fermée si on pouvait relancer Maïs Cam qu'on a fermé si on pouvait relancer véritablement Soja Cam si on pouvait relancer la Sceau des Rimes et tout ça voilà ces secteurs-là ça devrait réduire considérablement et rééquilibrer la balance commerciale ça pourrait même le rendre un peu positif excédentaire oui on pourrait passer au positif parce qu'au jour d'aujourd'hui si vous prenez les chiffres c'est très simple quand vous dites je veux dire que quand vous dites ça on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à faire il y a juste ça à faire il n'y a pas grand chose à faire nous avons les terres dans les années 80 c'est très facile à faire mais pourquoi on ne fait pas dans les années 80 on n'avait pas ces problèmes justement parce que la première république il faut le dire avait mis en place une stratégie pour justement qu'on importe moins et qu'on exporte beaucoup c'est tout ce qu'on doit faire c'était d'ailleurs ça je vous coupe à l'orientation de ce qu'on appelait l'office national de la zone française industrielle mais on l'a mis ça pour l'exportation mais qu'est-ce qu'on a donc fait à la zone française pour qu'on puisse exporter d'accord le jour d'aujourd'hui on importe beaucoup de riz si je vous donne des chiffres vous allez tomber à la renverse ce qu'on met dans l'importation du riz on a importé on a importé pour près de 800 milliards de riz seulement l'année passée c'est énorme on importe pour près de 500 milliards de poissons c'est énorme alors que nous sommes n'est-ce pas arrosés par nous sommes nous avons nous sommes traversés à Criby par la mer à Limbé par la mer il y a la Sanaga il y a le Vouris il y a toutes ces il y a toutes ces grandes eaux où on peut faire de la pêche où on peut faire de la pisciculture mais on préfère aller importer du poisson mais non on importe le maïs pour faire de la bière les Camerounais boivent beaucoup mais au moins si on pourrait produire du maïs ça devrait et j'apprends aussi qu'on importe du maïs pour nourrir les poulets on importe du maïs pour nourrir les poulets mais ce que vous prenez ce que vous appelez la macédoine la macédoine ce que vous mangez à table on importe le maïs de conserve ce que vous appelez le maïs moulu on importe on importe même les chips ça c'est des pommes de terre ce que vous appelez les chips il faut savoir que c'est des pommes de terre tout simplement qu'on a comme disait ajouté du sel voilà on a ajouté du sel c'est le professeur qui disait les chips c'est quoi du val c'est tout simplement des pommes auxquelles on a passé à la poêle et on a ajouté du sel voilà tout ce que nous importons nous importons même du haricot ce que vous achetez dans les rayons que vous appelez cassoulet c'est du haricot tout simplement qu'on a cuit est-ce qu'on devrait encore ça ne devrait plus rentrer dans nos pays tout ça avec tout le potentiel agricole qu'on a au Cameroun on devrait arrêter ce qu'on doit importer là où on doit mettre de l'argent dans l'importation ce sont les équipements de production les appareils de production ça on doit les importer si aujourd'hui on dit que le Cameroun a mis même 1000 milliards pour importer les machines outils de menuiserie et transformer sur place notre bois c'est important parce que si vous faites un bon business plan dans ce sens là vous verrez que d'ici peu vous allez inonder le marché sous-régional avec du bois mais il y a eu des produits diasporiens qui sont arrivés dans ce sens là mais à la différence de cela on importe chacun on se contente d'aller je ne sais pas qui a acheté des Louis XIV des Louis XIV importer des meubles même les cuisines même les cuisines on les importe ça dit que quand vous voulez construire avoir une cuisine moderne une cuisine américaine oui ça vous importez parfois ça coûte très cher c'est 8 millions de francs et ça n'atteint même pas 10 mètres cubes de bois d'accord Elisé Yonta vous réagissez sur ce qu'on vient de développer dans ce studio je vous en prie je suis parfaitement d'accord à ce que a dit à ce que dit mon frère Edmond Kuaté et Mbombok Bengan ils ont parfaitement raison je raconte une anecdote en 2016 je pense je vais me tromper mais je pense bien Bernard Njonga de regretter mais moi paix à son âme il s'était déplacé ici aux Etats-Unis avec des Camerounais qui avaient fourni une coopérative qui devait être installée aux alentours de Fumbot et ils sont venus ici dans l'Indiana aux Etats-Unis c'était pour acheter des machines et des machines des ensembles industriels et ils devaient séparer le jaune d'oeuf du blanc d'oeuf et commencer à destiner aux plageries aux hôtels et aux industries et ils devaient commencer à exporter vers des pays comme l'Inde le Maroc l'Afrique du Sud le Nigeria ça veut dire qu'on avait déjà atteint une vitesse de croisière et ça devait créer une demande stable pour les producteurs d'oeufs les éleveurs ou pour tout le secteur de l'agriculture malheureusement la crise de la grippe aviaire a cassé ce secteur-là ensuite je voudrais dire quelque chose nous avons une balance commerciale qui est déficitaire nous avons aussi un problème c'est que comme a dit Edmond Carté tout à l'heure j'ai bien suivi le compte courant du Cameroun aussi est déficitaire le compte courant ça veut dire que quand vous regardez les déficités d'abord parce que nous avons beaucoup emprunté nous devons commencer à payer la dette et nous nous ne recevons pas assez d'investissement direct étranger or les clés de l'investissement direct étranger sont entre les mains des Camerounais il suffit de faire un deal entre l'état et sa diapos tout à fait on a vu ça au Sénégal le président Marquis Sall l'a fait et les dossiers avaient été pilotés par le président par Karim Ouad qui était ministre des infrastructures la Côte d'Ivoire est en train de le faire il y a eu un petit retard à l'allumage ça veut dire quoi la Côte d'Ivoire par contre a un des avantages sur le Cameroun ça veut dire que le Cameroun a environ 6 millions de diasporiens comme on dit c'est-à-dire quand on prend les enfants que les gens ont fait depuis 1960 et tout ça 6 millions de diasporiens quand on prend les gens qui ont fait des recherches dans le monde et qui découvrent qui sont d'origine camerounaises on arrive à 8 millions tous ces gens quand vous regardez par exemple au Ghana aujourd'hui veulent avoir pied à terre ça veut dire que des pays comme le Ghana des pays comme la Guinée d'ailleurs le siège de l'entreprise qui construit le plus en Afrique c'est Chicago Builder ils sont basés ici à Chicago ça veut dire qu'ils construisent des logements au Cameroun et la diaspora camerounaise prend des prêts ici et achète des logements conséquence quand vous voyez que par exemple pour un pays comme le Sénégal j'ai les chiffres devant moi la moyenne c'est 30 millions de francs le Sénégal vend 100 000 logements calculez-vous même un peu ce que ça fait c'est beaucoup d'argent sur 4 ans 100 000 logements c'est 3 000 milliards c'est beaucoup d'argent qui rentre et on fait un effort de produits en matériaux locaux donc comme la diaspora rachète elle rapatrie massivement les dévices parce qu'il faut acheter les maisons en plus il faut les équiper localement ça crée un effet de dévices qui arrivent massivement dans le compte courant du pays et nous avons tout pour rendre la balance de paiement du Cameroun extrêmement excédentaire simplement il faut que les gens qu'on a mis à des postes de responsabilité assument leurs responsabilités je vais dire ça comme ça pour ne pas me fâcher avec qui que ce soit donc vraiment nous avons la balle est entre nos mains et si on et enfin je voudrais même dire si la nature de l'emprunt du Cameroun j'avais fait un article dans le journal des messagers pour démontrer que le gouvernement camerounais doit faire preuve d'un peu d'imagination au niveau du trésor public les gens le conseil le comité national la dette publique il doit faire un peu d'imagination le Cameroun a la possibilité de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire à la bourse de douala de 50 milliards qu'il vend à sa diaspora via les banques camerounaises qui ont piétaté à l'étranger à Filand Bank et autres donc vous payez au guichet d'une banque internationale et au moment de rembourser si on avait réglé la question de la double nationalité ça fait que vous n'avez pas besoin d'une carte de résident pour ouvrir un compte bancaire donc vous pouvez avoir votre compte bancaire au Cameroun et au moment de rembourser on vous rembourse en France CFA ça fait qu'il y a une arrivée de France CFA mais il n'y aura pas de retour de France CFA simplement vous payez en imprimant la monnaie de France CFA à la bourse donc il y a plusieurs possibilités je veux dire c'est vrai que vraiment je préfère m'arrêter là parce que je vais plus loin jusqu'à deux oui alors mais sauf que parce que sauf que sur ces 450 milliards de France CFA qu'on veut avoir en Eurobond beaucoup estiment que les critiques ne sont pas très justes parce que ces 450 milliards qu'on va chercher c'est pour rembourser d'autres dettes et que lorsqu'on s'endette pour rembourser une dette il n'y a pas en soi un problème d'abord il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure sur les 450 milliards c'est très important vraiment c'est très important pour que les camonais comprennent ce qui m'a poussé à commettre un article c'est parce que j'ai lu beaucoup de choses inexactes sur les réseaux sociaux et surtout provenant des personnes qui disent avoir travaillé au plus haut niveau dans l'esprit des décisions économiques et ils ont dit des choses qui sont inexactes lorsque vous lancez un euro bond si les investisseurs estiment que vous risquez de ne pas pouvoir de ne pouvoir payer votre euro bond si par exemple le coupon est à un million de francs si les gens vendent le prix du coupon baisse ça veut dire que si c'était à un million ça descend à 900 000 lorsque le prix du coupon ce qu'on appelle fair market c'est-à-dire que le prix du marché descend les intérêts montent si le coupon était à un million si le coupon descend oui on vous écoute d'accord si le coupon est à un million si le coupon descend à 900 000 si le taux était à 10% il passe à 20% si le coupon descend à 800 000 si le taux était à 20% il passe à 40% si le coupon descend à 700 000 si le taux est à 40% il passe à 40% si le coupon descend à 600 000 si le taux est à 40% il passe à 30% et ainsi de suite c'est ce qui est arrivé à des pays comme l'Argentine et la France c'est pour ça que pour éviter dans des pays comme le Cameroun parce qu'on fait structurellement notre économie n'a pas du coup de rente par exemple comparé à la Côte d'Ivoire ce qu'on fait c'est qu'on met une clause respectueuse qui dit que si par exemple il devait avoir une éducation sur le règlement de notre rebond la France dans le cas la France qui va être là la France interviendra immédiatement à travers la banque publique la BTI ils interviendraient pour acheter le rebond c'est-à-dire payer le principal et payer les intérêts restants et depuis le rebond pour qu'il n'y ait pas cet effet du fait de la spéculation le taux d'intérêt va se ramener et ça rend pratiquement impossible le règlement de le rebond et la France à ce moment restitue le prêt c'est-à-dire que ce n'est pas souvent comme une éducation ça devient un prêt commercial classique où on fait la restituration et on réchelonne si c'était sur 10 ans vous avez déjà payé 5 ans on peut vous donner 15 ans et on réchelonne parfois mais on diminue donc je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet que le comme je l'ai dit le titre que le Cameroun va émettre sur les marchés financiers un soit négociable ça veut dire que beaucoup de gens peuvent l'acheter et le revendre en toute sécurité et deuxièmement soit liquide parce que quand les gens l'ont acheté ils savent qu'ils peuvent le revendre à tout moment dont est disposée la liquidité donc c'est pour garant c'est pour stabiliser l'emploi obligataire donc il y a deux acteurs il y a l'état du Cameroun il y a la banque Rothschild mais il y a l'état français à travers l'un de ces démembrements c'est pour ça que c'est la banque Rothschild qui veut être la rangeuse ça marche comme ça si ça avait été une banque anglaise ça aurait été le UK Finance Export si ça avait été une banque américaine ça aurait été l'USAID etc. donc il ne faut pas qu'on mélange les gens en disant voilà c'est la Rothschild parce que non c'est Rothschild parce que le gouvernement français doit mettre sa signature derrière pour ne pas faire paniquer ceux qui ont acheté notre euro bond parce que s'ils paniquent le prix du marché baisse et les intérêts flambent et à ce moment on ne peut plus rembourser oui mais sauf que si les intérêts arrivent à 100% ça veut dire que si nous avons emprunté 450 milliards chaque année le gouvernement camerounais va payer 450 milliards d'intérêts au lieu de 45 milliards par exemple mais pour le premier euro bond le gouvernement camerounais paye déjà 42 milliards pour que ça assure les camerounais que les camerounais n'ont pas peur de ce côté la décision qui a été prise par le gouvernement est une bonne décision ils ont fait ce qu'il fallait faire et ce qui doit être fait c'est une bonne décision c'est pas parce que c'est la France si la France ne fasse pas ça comme ça le Japon ferait pareil l'Amérique ferait pareil la Chine ferait pareil parce que ça marche comme ça pour le premier bond déjà en 2015 le gouvernement camerounais rembourse déjà 42 milliards de francs CFA chaque année allo ? allo ? oui je suis là je rappelais que pour le premier bond déjà le gouvernement camerounais rembourse déjà 42 milliards de francs CFA chaque année de taux d'intérêt je n'ai pas bien compris votre question s'il vous plaît si vous pouvez me la répéter non pour dire pour dire que pour le rebond émis le titre émis en le rebond en 2015 le gouvernement camerounais rembourse déjà 42 milliards chaque année pour ce titre là est-ce que est-ce que c'est fait pour rassurer sur ce que vous venez de développer ? non parce que le gouvernement camerounais rembourse parce que voici comment ça fonctionne c'est bon en fait oui le gouvernement camerounais l'air et dit voilà je vais par exemple comment a dit le MQAT et le gouvernement camerounais dit j'ai maturité 5 ans ça veut dire que pendant 5 ans le gouvernement camerounais va payer 40 milliards tous les ans tous les 6 mois le gouvernement camerounais verse 20 milliards à ceux qui ont prêté ils versent 20 milliards à ceux qui ont prêté tous les 6 mois en 1 ça fait 40 milliards et il va pendant 5 ans elle a bien donné pour rembourser ça veut dire les 400 milliards qu'il avait prêté donc pour l'instant le gouvernement ne paie que les c'est ça l'avantage de l'émission obligataire vous payez seulement les intérêts pendant une période et vous payez le principal qu'à la fin donc ça vous permet de voilà alors que quand vous prenez un prêt classique vous remboursez et une partie du principal et les intérêts en même temps donc pour l'instant le gouvernement ne paie que les intérêts bon on verra quand viendra l'heure mais ce que tu c'est que ceux qui ont l'emploi obligataire du Cameroun au plan international sont couverts la première tranche que nous allons faire c'est le FMI qui refinance au cas où la deuxième tranche que nous allons faire c'est Rochelle qui arrange c'est certainement parce que c'est le gouvernement qui va refinancer au cas où donc ça fait que pour les investisseurs il n'y a pas vraiment de risque alors mais il y a beaucoup il y a un débat qui est créé autour de ces questions de dette et par rapport à la souveraineté du Cameroun qui serait menacée comment vous vous prononcez face à un tel discours je pense que oui les dettes menacent la souveraineté du Cameroun franchement les dettes menacent la souveraineté du Cameroun je me suis fait un petit ennemi ici aux Etats-Unis un ami chinois qui était un très bon ami parce que l'un d'un exposé j'avais prélevé les statistiques de l'université de Hopkins vous pouvez regarder l'université de Hopkins aux Etats-Unis à Regorge de meilleurs think tanks qui mènent des études sur les questions économiques en Afrique et cette université là avait ressorti le fait que le Cameroun la dette bilatérale du Cameroun vu la ville de la Chine était de 4 000 milliards et les Américains avaient voulu questionner les garanties que nous avions mis pour pouvoir lever autant d'argent à la Chine et donc on s'est aperçu que je ne veux pas aller dans les détails mais vous pouvez aller lire l'étude est toujours disponible sur le site de l'université de Hopkins aux Etats-Unis que le gouvernement Camerounet avait construit des bains antibiotiques de 99 ans sur des terres agricoles que le port de Créby par exemple avait une option où si au bout d'un moment on ne peut pas rembourser les Chinois peuvent rentrer en possession bref il y a beaucoup de choses comme ça qui avaient un peu intrigué les chercheurs américains donc tout ça ça réduit la souveraineté de notre gouvernement je pense que le meilleur moyen pour l'État c'est de structurer le trésor pour lui donner une nouvelle générée financière de lever l'argent sur la bourse de doigt de mettre une discipline budgétaire de mettre la e-government comme l'Oper des Rwandais et de mettre la transparence j'ai montré dernièrement en début d'année une étude comparée entre le budget du Sénégal le budget de la Côte d'Ivoire et le budget de la Côte d'Ivoire vous pouvez encore aller sur le site du ministère du budget en Côte d'Ivoire chaque remboursement est listé au centime près en début d'année le montant de la dette le montant à payer et le montant restant du tout est listé au centime près c'est un document qui fait près de 500 pages même les dettes des collectivités locales tout est listé au centime près nous n'avons pas mis ça en place au Rwanda c'est pareil au Rwanda tout est listé au centime près chez nous il a fallu que nous parions je ne vais pas dire fort mais c'est un peu le cas pour que le conseil national de la dette publique et la question de l'amortissement produisent enfin un document un peu détaillé qui a un peu apaisé les esprits parce qu'on était dans le flou même si ce document est contestable donc il faut que nous jouions la transparence sur notre dette il faut que nous jouions la transparence sur notre finance publique et puis il faut que nous changeons aussi la structure de notre finance publique le Cameroun aujourd'hui 75% des recettes budgétaires c'est la dépense de fonctionnement 25% seulement c'est l'investissement ça ne peut pas créer un choc sur l'économie alors que le Cameroun devrait mettre au moins la moitié de ses recettes budgétaires dans l'investissement au juste coût et leverage comme on dit en anglais ça veut dire doper cet investissement en disant bon désormais nous allons nous associer au secteur privé si nous avons 5 000 milliards de recettes et que nous avons 2 500 milliards d'investisseurs de dépenses publiques nous allons nous arranger au moins que 1 500 milliards soient faits avec le secteur privé le secteur privé apporte la moitié nous apportons la moitié ça fait 3 000 milliards plus 2 ça fait qu'on est on se retrouve à 6 000 milliards d'investissement et là ça peut créer un choc sur l'économie parce que là si c'est des investissements dans l'agriculture dans les investissements comme les marchés dans les investissements comme les zones industrielles etc ça crée un véritable choc et ça donne la croissance économique c'est un problème de choix et faute de faire ces choix et en empruntant perpétuellement et comme vous le dites si bien aujourd'hui nous sommes rendus à emprunter pour payer les dettes ça veut dire que le déficit public aujourd'hui est de 1 484 milliards 1 500 milliards ça veut dire que nous devons emprunter pour qu'on meure le déficit et dans ce déficit là 1 000 milliards c'est le service de la dette ça veut dire que les 1 500 milliards que nous allons emprunter il y a 1 000 milliards qui serviront à payer la dette la priorité pour le gouvernement Camelot aujourd'hui c'est de jouer je veux dire de se lever comme un homme debout et relancer l'économie en faisant appel à toutes les forces la diaspora je vous rappelle ici aux états-Unis la diaspora car on est dans les villes on va acheter toutes les cliniques quand les américains vont à la rue c'est les Camerounais qui rachètent les médecins ils lèvent l'argent dans les tontiques c'est les cliniques des américains quand les médecins indiens rentrent à la rue c'est les Camerounais qui travaillent dans les cliniques ils rachètent ces cliniques la diaspora Camerouna a des devises il y a des choses à faire il faut que le gouvernement tende la main à sa diaspora il y a les opérateurs économiques il y a les bailleurs de force il y a des choses à faire pour lancer l'économie ce n'est que la relance réelle ça veut dire l'agriculture ça veut dire l'industrie ça veut dire les services ce n'est que la relance de cette relance qui peut permettre de générer maintenant la croissance économique de ramener les devises et de permettre maintenant l'état de réutiliser les communes mais la technique consiste à emprunter emprunter parce qu'on ne veut pas s'asseoir avec les Camerounais ça plonge notre pays dans un déficit de souveraineté parce que je rappelle que quand nous faisons des euros bondes il y a des causes de sûreté on appelle ça des convenants et là-dedans vous retrouvez de tout par exemple l'université de Hockney voilà les chiffres de mort les bains antibiotiques les hypothèques sur les infrastructures etc. ce n'est pas bon donc là-dessus nous devons être vigilants et notre gouvernement doit faire quelque chose d'accord d'accord on va terminer on va terminer avec la dernière question sur ce sujet vous prendrez la parole à tour de rôle d'abord vous Edmond QAT donc la caisse autonome d'amortissement donc dit que la dette du secteur public au Cameroun a culminé à 10 334 milliards de francs et fallons 46,9% du PIB le produit intérieur brut du Cameroun selon donc les données provisoires de la caisse autonome d'amortissement et donc beaucoup estiment qu'en étant à 46,9% du PIB nous sommes toujours en dessous du seuil décidé par la SEMA qui est 70% et que ce n'est pas inquiétant non ça ne veut absolument rien dire c'est pas parce que la question est définie à moi non non d'abord Edmond Qat et après sera vous monsieur Yonta ok d'accord c'est comme si on vous disait que la distance entre le lieu où vous devez être c'est comme si on disait que la distance entre le lieu où vous devez être et la zone de danger est de 10 mètres et vous approchez jusqu'à 8 mètres vous estimez que comme vous n'êtes pas encore dans le danger vous pouvez continuer d'avancer ça ne veut absolument rien on n'est pas en passe on dit pour ça l'image l'image exacte c'est terrible non mais attends c'est quand même moi je ne comprends pas c'est cette manière de raisonner ils disent que nous nous approchons du danger mais on va lentement oui mais on va lentement mais on vous dit vous êtes en train d'approcher du danger mais on n'est qu'à 46% on n'y va mais on va quand même lentement c'est-à-dire que vous décidez de vous tuer d'aller vous jeter dans le feu mais lentement mais vous allez lentement non il faut que les gens s'inquiètent il faut que les gens devraient plutôt poser une question simple c'est-à-dire entre 2006 où nous atteignons le point d'achèvement et où on baisse n'est-ce pas la dette camerounaise nous étions à quel pourcentage par rapport à notre PIB il faudrait que les gens le disent et il faudrait que les gens disent qu'entre 2006 et 2000 aujourd'hui nous sommes en 2021 c'est-à-dire combien d'années après à peu près 14 ans oui alors nous sommes passés nous étions à je crois 26% nous sommes passés de 26% n'est-ce pas par rapport à notre PIB à 46% soit une augmentation de près de 20% oui oui mais il faudrait que les gens se demandent les 20% qu'on a creusé davantage ça a servi à quoi je l'ai toujours dit l'endettement n'est pas le problème je vous ai dit que si au jour d'aujourd'hui le Cameroun disait je veux emprunter 10 000 milliards pour investir dans des domaines dans des secteurs productifs massifs moi ça ne me poserait pas le problème pourquoi je l'ai souvent expliqué simplement pour comprendre la notion de la dette parce que parfois il faut aller terre à terre pour que les gens comprennent entre celui qui va emprunter 500 000 francs CFA pour aller s'acheter une belle chemise beau costume belle paix de chaussures et celui qui emprunte 5 millions et il s'en va réachalander un comptoir de Kinkairi qui est le plus endetté c'est celui qui a emprunté 500 000 francs pour s'acheter une paix de chaussures parce que la chaussure ne produit pas oui parce qu'après quand on va lui tendre la main pour dire rembourse les 500 000 francs il n'aura pas d'argent il faudrait qu'il coure encore chercher comme nous le faisons en ce moment il faudrait qu'il ait encore dit à quelqu'un gars s'il te plaît donne moi 200 000 l'autre donne moi 100 000 parce qu'on veut me mettre en prison pour 500 000 francs et celui qui a emprunté 5 millions pour investir dans sa Kinkairi pour achalander son comptoir de Kinkairi ben écoutez même si vous venez qu'il n'a pas d'argent il peut avancer vous voyez des actifs il a des actifs et donc quand vous même vous voyez ça il peut vous dire bon écoute je devais te rembourser dans 6 mois c'est vrai mais donne moi encore 3 mois vous êtes plus en sécurité parce que vous voyez qu'il a de la marchandise dans son comptoir et donc vous êtes plus rassuré même vous même le créancier vous êtes plus rassuré avec celui là mais celui qui a un beau costume qui est devant vous et qui vous regarde si vous ne lui réclamez que 500 000 francs c'est un problème parce qu'il vous regarde il n'a rien ah donc les gens les gens vont vous dire ça et ils s'appuient sur des exemples un peu bidons je les entends souvent dire le Japon est à 250% de son PIB c'est vrai ils vous disent la France est à 120% de son PIB c'est vrai mais sauf que la structure économique macroéconomique de la Chine du Japon et de la France rendent leur dette soutenables les créanciers n'ont pas de problème parce qu'on voit une économie qui tourne et qui produit et donc on peut d'une manière ou d'une autre continuer de leur faire confiance parce qu'ils et remonter les emprunts on peut même remonter les emprunts vous avez vu qu'à la faveur de la pandémie le président même s'il a été un peu combattu le président Macron a émis l'idée d'émettre des coronabonds c'était des emprunts que les états devaient émettre pour pouvoir relancer l'économie vous avez vu qu'ils ont donné beaucoup d'argent au secteur privé vous avez vu que la France a donné beaucoup d'argent pour relancer le secteur privé ils ont la possibilité parce qu'on sait où va cet argent on sait que ça va produire donc on peut donner davantage mais lorsque vous dites vous avez une dette de 10 000 de 10 334 milliards mais que si on fait un inventaire sur le terrain pour savoir à quoi cet argent a servi et qu'on ne voit rien vous avez pris de l'argent pour mettre dans l'autoroute il y a une des doigts là aujourd'hui vous n'avez même pas encore pu faire en 10 ans vous n'avez pas encore pu faire combien ? 60 kilomètres c'est un problème vous avez pris de l'argent pour investir dans un port à Kribi qui est même en nantissement il faut le dire le port de Kribi a une option de nantissement c'est comme c'est ce que Élisée essayait d'expliquer oui parce que si on a pris de l'argent auprès de la banque de Exim Bank China pour construire ce port et la meilleure façon pour les chinois d'être ceux qu'on devait être remboursés c'était de mettre le port en nantissement c'est-à-dire que si au-delà d'une certaine période le port le Camona n'a pas remboursé ça devient une possession chinoise et donc au jour d'aujourd'hui il faut bien le dire le port de Kribi produit combien ? pourquoi ? parce que ça a été un investissement pas bien pensé pas bien structuré vous ne pouvez pas construire un port dans une ville qui est seulement touristique qui n'est même pas une ville commerciale et vous voulez le faire tourner par des terminaux à conteneurs non ça ne marche pas qui va aller descendre son conteneur il y a qui va descendre des conteneurs au port de Kribi dites-nous et en plus vous n'avez pas pensé aux voies de communication il n'y a pas une route sérieuse entre Kribi et le reste des autres régions du Cameroun il n'y a pas de chemin de fer aujourd'hui pour rendre le port de Kribi viable et full operational il faut faire un chemin de fer il faut au moins faire une autoroute entre Kribi et Edea il faut faire un chemin de fer entre Kribi et Douala et Edea parce qu'il y a déjà le chemin de fer entre Edea et Kribi il faut faire un chemin de fer entre Kribi et Edea au moins pour que quand les conteneurs débarquent là-bas qu'on les mette sur un train massivement et que ça vienne parce que si vous mettez ça sur des camions vous ne pouvez pas faire du trock-in entre Kribi et Douala si vous mettez seulement 5 camions entre Kribi et Douala sur la route qui existe en ce moment ils font aller-retour deux jours après 3 mois vous oubliez cette route là elle ne va plus exister donc il faut faire une route conséquente ça n'existe pas donc avec tout ça le port de Kribi ne peut pas produire de l'argent pour rembourser la dette qui a été consentie ok Elisée Yonta vous réalisez vous aussi sur cette question des 46% du PIB Elisée ? 46% du PIB c'est à dire que la dette du Cameroun est à 46% du PIB et que l'on l'estime qu'on n'a pas encore atteint le seuil décidé par la CEMAC de 70% pour être dans le rouge non non vraiment je ne sais pas quand je suis à l'extérieur je n'aime pas trop critiquer le Cameroun bon mais mais ce montant n'est pas exact moi j'ai le rapport de la caisse autonome de l'emortissement devant moi ce rapport au 29 il dit au 31 janvier 31 janvier 2021 je dirais au 28 février 2021 il dit que la dette du Cameroun la dette bilatérale du Cameroun est de 3058 milliards l'entourde de la dette bilatérale 3058 milliards il dit bilatérale au 28 janvier je vous dis que l'université de Hopkins qui a travaillé sur les chiffres du gouvernement chinois les chiffres du gouvernement chinois estime que la dette du Cameroun au jour d'aujourd'hui vis-à-vis de la Chine ça ce sont les chiffres à fin 2017 et à 4500 milliards déjà quand on prend le coût du dollar à 555 et à 4500 milliards je dis la dette bilatérale vis-à-vis de la Chine or ici la caisse autonome nous dit que le montant global de la dette bilatérale à 3000 milliards ça veut dire qu'il est même en-dessus du montant de ce que nous devons actuellement à la Chine et là je vous parle des statistiques de l'université de Hopkins qui lui reprend les chiffres que lui ont donné toutes les institutions publiques chinoises qui prêtent au Cameroun donc je m'arrête seulement à ce niveau-là pour dire que les chiffres ne sont pas pour vous parce que deuxième chose c'est important deuxième chose c'est très important ce que je veux dire vous avez regardé ce week-end avait lieu de manière virtuelle ce qu'on a donné le Cameroun économique ça veut dire que Celestin Monga un économiste camerounais a réuni deux plus nouvelles des communes américaines parmi lesquels que vous connaissez et a réuni aussi des économistes camerounais vivant au Cameroun comme madame Madeleine Androis je crois et a réuni également ceux qui viennent par tout le monde et on est arrivé à la conclusion que Celestin Monga d'ailleurs qui a tiré la pension de Joseph Stiglitz que les instruments qu'on utilise pour calculer la dette du Cameroun ne sont pas bons et ils peuvent les changer généralement quand on vous apprend on dit oh nous devons 3000 milliards 3000 milliards ça c'est le principal ça c'est ce qu'on a emprunté mais que dites-vous des intérêts qui sont assis sur cette dette là généralement on n'incorpore pas ces intérêts que vous dites sur les polices d'assurance sur les fluctuations des gains de change généralement on n'incorpore pas tout ça quand vous incorporez en maturité ces dettes là vous vous rendez compte qu'on est pratiqués je prends un exemple le rebond du Cameroun le Cameroun a levé 460 milliards payables en 8 ans à 10% par an ça fait que le Cameroun va rembourser 180% du montant qu'il a emprunté c'est comme ça qu'il faut libérer la dette c'est la charge ce que nous allons payer ça veut dire le principal c'est les intérêts c'est 180% du montant presque 200% du montant donc il faut qu'on revienne comme il y avait Joseph Stiglis il disait ce week-end il va falloir qu'on travaille au niveau de la banque mondiale pour changer le mode de l'évaluation de la dette de prise sinon souvent on annonce des montants sous-évalués et c'est aussi parce que c'est important de s'en évaluer que souvent les dirigeants traînent les pieds et au moment où on est capable c'est comme si vous allez à la banque vous avez 6 millions et vous devez payer 4 millions d'intérêts ça fait que vous devez ramasser 14 millions on vous dit combien vous devez à la banque vous devez 10 millions et le jour la banque vient devant vous vous nous devez 14 millions de francs pour tomber des noms d'accord donc il faut vous calculer vous recalculer vous recalculer de ce côté là j'ai tout le montant de la dette que nous avons emprunté par rapport à ce que cela est dans le pays quand vous allez en Côte d'Ivoire vous voyez ce que la dette a faite quand vous allez au Sénégal vous voyez ce que la dette a faite ça permet à l'économie de respirer les Sénégalais ont conçu une nouvelle ville ils ont conçu un aéroport pour lancer le tourisme ils ont conçu 4 zones industrielles et qu'on débarrage des fermes de la solère donc le tourisme ramène de l'argent l'industrie démarre la nouvelle ville a ramené le capitaux de la diaspora le Sénégal peut rembourser sa dette idem pour la Côte d'Ivoire qui a relancé son industrie qui a développé le Cameroun on n'a pas vraiment eu d'accord merci oui de la dette merci beaucoup Élisée Yota d'avoir réagi c'est là qu'une première participation vous aurez l'occasion évidemment de nous vous édifier lorsqu'il y aura les sujets de nature financière et économique Madame, Monsieur nous vous disons merci merci également à vous c'est moi qui vous dis merci comme toujours un plaisir un régal de vous avoir dans cette émission de mon QAT merci également à tous on se retrouve lundi prochain 6h que Dieu bénisse le Cameroun n'a pas merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501